Un séminaire de renforcement des capacités pour les attachés parlementaires a débuté ce mardi 24 octobre dans le but de mettre à jour leurs connaissances et d'améliorer leurs performances. Le ministre du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions a présidé la cérémonie officielle de cet atelier dont le thème est la gestion de la performance des agents de l'État. Un séminaire qui est important. Il faut rappeler que ce n'est pas nouveau. Les attachés parlementaires ont toujours cette opportunité de bénéficier des séminaires. Mais le contexte dans lequel ce séminaire est lancé est assez marquant. Marqué par le lancement le 14 octobre dernier de la vision 2050, l'agenda national de transformation. C'est la raison pour laquelle nous avons un peu changé le thème qui est aujourd'hui la gestion de la performance des agents de l'État pour deux raisons. D'abord, embrayer sur la nécessité aujourd'hui d'aller à l'efficience et à l'efficacité, sinon un peu plus d'efficience et d'efficacité, pour que le résultat dans tous les maillons du développement du Sénégal soit une réalité. Notamment au niveau opérationnel. Les attachés parlementaires sont chargés des relations avec le Parlement. Cette formation de deux jours vise à renforcer leurs compétences en matière de procédure, de méthodologie et d'outils d'évaluation des politiques publiques, comme l'a souligné Séné Boumbaï, directrice des relations avec les institutions au ministère. Ce sont des points focaux désignés dans l'ensemble des ministères et qui constituent un mécanisme qui appuie la direction des relations avec les institutions dans son travail de coordination et de communication avec les différentes institutions de la République. Ce sont des personnes qui ont été désignées de façon officielle et maintenant, pour que ces personnes puissent nous aider dans l'accomplissement de nos missions, nous déroulons chaque année des sessions de renforcement de leurs capacités pour consolider les acquis, mais également ouvrir des perspectives sur des sujets qui généralement sont proposés par eux-mêmes ou bien qui sont proposés par la direction des relations avec les institutions. Les attachés parlementaires jouent un rôle important dans la gestion des relations entre le pouvoir exécutif et les autres institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale. Ils soutiennent le ministère en facilitant la coordination et la communication entre les différentes institutions pour rendre les relations plus fluides. La formation qui est dédiée aux deux attachés parlementaires, je salue la présence des attachés parlementaires de tous les ministères, y compris la primature. Nous allons, ensemble, avec le consultant, travailler à prendre à bras le corps les sujets qui sont les leurs, notamment le traitement de toutes les questions écrites, particulièrement pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, mais également la production des inputs venant du gouvernement pour tous les sujets en relation avec l'Assemblée nationale. Nous allons vers l'installation d'une nouvelle Assemblée. L'État, comme je dis souvent, ne connaît pas de récréation. Il est question aujourd'hui pour l'exécutif de se préparer à armer tous ceux qui sont au niveau opérationnel et des ministères pour préparer ce travail de titan. Nul n'ignore que dès l'installation de l'Assemblée, nous allons embrayer sur la loi de finances rectificative. Il est, et même la loi de finances initiale, parce que tout va se jouer, il est important aujourd'hui que l'administration soit préparée avec juste une piqûre de rappel, parce que ce sont tous des agents qui sont déjà bien formés de l'administration. Mais la formation est la chose qui doit être la plus continue et qui doit être en permanence. Ce qui est attendu, c'est d'abord une actualisation du répertoire des attachés parlementaires, parce que nous le savons tous, il y a eu un changement de régime. Nous avons, monsieur le ministre a demandé à ses collègues de confirmer les attachés qui étaient là autant que possible, mais il y en a également qui sont nouveaux. Donc quand vous avez d'anciens attachés parlementaires auxquels sont venus se joindre de nouveau, c'est important de les mettre ensemble et d'expliquer ce qui est attendu d'eux, mais également d'élaborer un nouveau répertoire, parce que ces attaches parlementaires constituent comme une porte d'entrée, aussi bien pour les députés que pour les autres membres des institutions. Pour faire simple, par exemple, quand un ministère a un dossier qui est au niveau de l'Assemblée, ou bien quand les députés posent des questions écrites, donc nous devons, dans la cérérité, nous atteler vraiment à la gestion de ces dossiers. Et maintenant, nous avons un répertoire dans lequel on a les contacts de ces attachés, et ça nous permet à la minute près, nous, de pouvoir suivre l'état d'évolution de ces différents dossiers, et, bon, voilà, d'aider soit de l'exécutif, soit de le Parlement ou les autres institutions à ce que des réponses soient apportées à leurs attentes. Mousser Abdou Karim Lo, ancien délégué général à la réforme de l'État et à l'assistance technique, ainsi qu'ancien secrétaire permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, a partagé son savoir et son expérience lors de cette activité qui a rassemblé 45 participants.